Moutons, chevaux, volailles... Le domaine des douages, c'est un refuge consacré aux animaux de la ferme. Des abandonnés, des éclopés, des maltraités... Depuis dix ans, Dominique Mauer les recueille et leur consacre sa vie. Une vocation de plus en plus lourde à porter avec les années. « Samedi et dimanche, je me retrouve toute seule à nourrir tout l'ensemble du troupeau. Si avec ça, il y a la maintenance, il y a les papiers... Je suis vraiment amou. » Pour l'aider, Dominique n'a que Kevin. Depuis septembre, il travaille ici à mi-temps en contrat aidé. Deux heures le matin et l'après-midi, bien insuffisant pour prendre soin de près de 800 animaux. « Il nous faudra un peu plus de temps pour s'occuper du reste du domaine. Donc tout ce qui est barrières, les terrains à s'occuper, le grillage et compagnie. » « Même tout seul, à plein temps, il y aurait quand même beaucoup de travail à faire. » Deux salariés à plein temps, ce serait une dépense de plus de 72 000 euros par an pour l'association. Difficilement envisageable pour une petite structure qui doit survivre dans l'ombre des grosses fondations. « On ne sait jamais avec quoi on va vivre le mois d'après. Puisqu'on n'a aucune subvention, on ne vit que grâce aux dons. Le problème, c'est que nous, toutes les petites associations, on n'a pas les moyens de faire des pubs. On ne peut pas passer à la télé, on ne peut pas envoyer de jolies lettres. Nous, c'est du brut de brut quoi. On a tout juste de quoi s'en sortir. » Dominique elle-même ne vit que du RSA. À 60 ans, elle espère maintenant trouver des partenariats, un mécène ou d'autres solutions qui permettent d'assurer un avenir au domaine et à tous ses pensionnaires. Quelles sont les des preuvesyuites. C'est donc, nous nous on travels que pour l'association. C'est maintenant le niveau public � zitten. Merci.